Donc tu cherches la meilleure plateforme de site web pour ton entreprise de service, right? Eh bien voici, ça n'a pas d'importance. What? Ok, pas zéro importance, mais c'est pas la chose sur laquelle tu devrais t'appuyer. C'est pas là-dessus que tu devrais passer des heures à dire « Ah, est-ce que je devrais prendre WordPress? Est-ce que je devrais prendre Wix? Est-ce que je devrais prendre Squarespace? » Non. Fait que si c'est pas la chose la plus importante, c'est quoi de bord? Like la vidéo si t'es hâte que je te le dise. Hello, je suis Marie, la fille derrière les incorporelles, puis ça fait plus de 10 ans que je travaille en marketing et maintenant, j'aide les entrepreneurs à vendre leurs incorporelles, donc leurs services sur les interwebs. Donc aujourd'hui, on parle de trois choses qui sont plus importantes que la plateforme sur laquelle tu devrais bâtir ton site web. Première des choses, clarté. Deuxième chose, expérience de l'utilisateur. Et troisième chose, copywriting. Donc d'abord, la clarté. Je sais que t'es probablement pressé justement de lancer ton site web, puis évidemment, étant donné que tu cherchais sur quelle plateforme, tu te sens peut-être déjà prêt, prête à justement lancer ton site web, mais je te dirais de mettre les freins un petit peu puis de réfléchir. Puis de toute façon, ça va t'aider pour la troisième étape qui est le copywriting. C'est quelque chose que je fais généralement par moi-même quand j'ai à travailler sur la copie des sites web de mes clients, mais que j'encourage aussi mes clients à faire quand ils ont à travailler eux-mêmes sur leur site web, puis même que ce soit leur site web ou autre chose, ça aide énormément. Donc, qu'est-ce que j'entends par clarté? Clarté, c'est autant la clarté dans ta business que la clarté de ton client idéal. Puis par là, tu peux entendre justement ta niche, ton positionnement. Si t'as pas un positionnement qui est clair, bien tu vas avoir de la difficulté premièrement à attirer les bonnes personnes, tu vas avoir de la difficulté à savoir quoi dire, comment le dire, c'est quoi leurs défis, c'est quoi leurs aspirations. Donc, c'est pour ça que la première étape, c'est justement d'être clair. C'est quoi le type de business que tu vas avoir? C'est quoi le type de service que tu veux offrir? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Si t'es la seule personne derrière ton entreprise, si t'as un solo-preneur, bien c'est hyper important justement parce que tout part de toi. Donc, il faut que tu y ailles avec tes forces justement, ça va te permettre généralement de différencier des autres personnes parce que tu y vas vraiment avec toi, avec ta personne. Mais ça, c'est une chose parce que quand on est en entreprise, oui, on va bâtir un style de vie qui est le nôtre, une entreprise qu'on veut aimer, donc on va la bâtir selon nos intérêts et qu'est-ce qu'on aime dans une entreprise. Mais il ne faut pas que tu oublies que pour avoir une entreprise justement, il faut que tu aies des clients. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas un passe-temps. Donc, ça part pas de toi. Oui, ça part de toi en fait, mais ton but ultime en fait, c'est d'avoir des clients, de les rendre heureux et tout ça parce que si tu n'as pas de revenus, bien tu n'as pas d'entreprise, tu as un hobby. Puis, ce n'est pas ce qu'on veut, on veut avoir une entreprise. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses à c'est qui le type de client idéal que tu voudrais avoir. Si tu as déjà eu des clients, c'est un petit peu plus facile étant donné que justement, tu as déjà un bassin de personnes avec qui tu as travaillé. Tu es capable de dire, ok, ce type de personne-là, j'ai aimé ça travailler avec eux, ce type de personne-là, j'ai pas aimé ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie les deux et pourquoi est-ce que j'ai aimé travailler avec eux? Pour aller chercher justement plus de personnes qui sont comme ce client idéal-là. Il y a ça, mais il y a aussi par rapport à ton positionnement. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont vraiment de la difficulté avec ça. Puis, je peux le comprendre, même moi-même, justement pour mon entreprise. C'est plus difficile, je dois dire, quand on prend des décisions justement par rapport à notre entreprise que lorsqu'on regarde une entreprise externe qui n'est pas la nôtre. C'est souvent plus facile de voir qu'est-ce qui cloche puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Par exemple, pour un de mes clients qui sont des kinésiologues, il y avait de la difficulté à établir c'était quoi leur niche, leur positionnement. En fait, il n'y en avait pas. Il servait pas mal n'importe qui qui voulait bien faire affaire avec eux. Puis, finalement, au fur et à mesure qu'on parlait pendant le mandat, j'ai découvert qu'ils veulent travailler avec des gens qui sont sérieux, qui sont professionnels, qui ont quand même des bonnes jobs, je dois dire. Puis aussi qu'ils n'ont pas peur de pousser les limites, de pousser leurs limites, en fait. Donc, autant quand ils s'entraînent que quand ils travaillent, c'est des gens qui sont hyper ambitieux. Donc, on est allé avec les ambitieux. C'est l'angle qu'on a choisi. Puis, justement, avec cet exemple-là, tu vois qu'une niche, ça n'a pas besoin d'être, justement, nous sommes des kinésiologues et nous desservons seulement les dentistes. Parce que, oui, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est pas très original. Puis, ça ne te permet pas non plus de te démarquer à fond dans le sens que, par exemple, pour mes clients kinésiologues, ils peuvent créer du contenu précisément pour des gens qui sont ambitieux. Donc, des professionnels qui sont sérieux à propos de leur carrière et puis qui veulent upgrader, qui veulent tout le temps pousser, justement, les limites et avancer, justement, dans leur carrière. Donc, ils peuvent créer du contenu en lien avec ça, précisément. Donc, c'est aussi une autre façon de faciliter, en fait, tes tâches marketing. Ça l'aide, justement, pour la troisième étape. Mais là, je me ramène en arrière. On va finir avec la première, puis ensuite, on va aller à la deuxième. Donc, clarté de ta business, qu'est-ce que tu veux dans ta business, et clarté d'audience. Donc, c'est qui est ton client idéal? Prends le temps de faire ça, puis ensuite, tu peux appuyer sur pause, puis par la suite, tu peux continuer avec l'étape 2. Deuxième chose plus importante que la plateforme de ton site web, c'est l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que j'entends par ça? Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, donc je ne veux pas aller jouer non plus dans leur plate-bande. Mais de mon point de vue, en fait, quand je travaille avec mes clients, qu'est-ce que j'établis, c'est, bon, le client idéal, justement, qu'on a défini à l'étape 1. Quand cette personne-là arrive sur le site web, qu'est-ce qu'elle cherche? C'est quoi le type d'information qu'elle veut trouver? D'où est-ce qu'elle arrive? C'est quoi les questionnements qu'elle a? Est-ce qu'elle a une frustration, un problème précis, puis elle cherche un truc précis, justement, sur le site web? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans mon domaine ou c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup? Il y a différentes étapes en copywriting, puis là, je ne veux pas faire une vidéo excessivement longue puis mettre toute l'information que j'ai, justement, dans ma tête dans cette vidéo-ci, mais quand même, je veux te donner des petits indices sur qu'est-ce que tu pourrais faire. On pense, justement, aux étapes du copywriting. On dit qu'il n'est pas au courant du problème, qui est au courant du problème, qui connaît la solution, qui connaît ta solution, qui te connaît et qui te fait confiance. Donc, il y a différentes étapes par lesquelles une personne pense pour savoir, premièrement, est-ce qu'elle connaît, justement, est-ce qu'elle reconnaît qu'elle a un problème? Est-ce qu'elle sait qu'il y a des solutions qui existent? Est-ce qu'elle sait que ta solution existe? Est-ce qu'elle est familière avec ta solution? C'est-à-dire, est-ce qu'elle la connaît bien ou pas? Puis, est-ce qu'elle te fait confiance? Donc, ça va avoir aussi un impact sur ton site web. Là, ça se peut que tu me dises, ouais, mes maris, je ne sais pas vraiment si les gens qui vont sur mon site web me connaissent. Dépendamment de ton funnel de conversion, tu as quand même une bonne idée, en fait, de la majorité des gens. Est-ce que la majorité des gens te connaissent déjà bien et connaissent bien ta solution ou non? Dépendamment du stade de ta business, j'ai l'impression que ça va être surtout des gens, en fait, à moins que tu sois une multinationale ou quelque chose comme ça, une entreprise vraiment bien établie. Puis, je ne pense pas que tu chercherais ce type de vidéo-là sur YouTube. Donc, on va dire que tu ne fais pas partie de cette catégorie-là. Mais si tu es quelqu'un que ça fait peut-être quelques années qu'il est en business, bien, moi, qu'est-ce que je pense? C'est que, puis que tu offres des services qui sont déjà, que les gens recherchent déjà, qui veulent déjà avoir. Ma compréhension est que les gens sont aware de leurs problèmes et ils savent qu'il existe des solutions, ne savent peut-être pas que ta solution existe. Maintenant, troisième élément, copywriting. Je sais qu'il y en a plusieurs qui, probablement, ont déjà cherché, justement, sur le sujet et qui n'avaient pas commencé par la clarté et par l'expérience utilisateur, ce qui est pour moi vraiment une erreur. Parce que, justement, c'est bien beau d'avoir le copywriting, mais si, par exemple, tu découvres des notions de copywriting, tu les appliques bien, tu les as bien comprises, comprises, mais que tu ne t'adresses pas à ton client idéal et que tu t'adresses à tout le monde parce que, justement, tu n'as pas établi c'est qui ton client idéal, c'est quoi ton positionnement, bien, ça va faire pouet-pouet. Donc, pour ton copywriting, un petit truc que j'ai pour toi avant de commencer à te lancer, justement, dans la rédaction de ton site web ou même le revampage de ton site web si tu fais une refonte, c'est de te mettre vraiment dans la peau de ton client idéal. Puis, je sais que tu es probablement tanné de te faire dire ça, mais c'est vrai, sauf que j'ai un exercice qui, peut-être, est nouveau pour toi. C'est vraiment d'écrire dans un journal, comme dans un journal intime un peu, mais comme si tu étais ce client idéal-là. Puis là, tu y vas avec tous les détails auxquels tu peux penser puis libre à toi d'y aller, justement, avec beaucoup de créativité puis oui, tu vas y aller avec des suppositions parce que tu ne le sais pas exactement tout. Tu ne connais pas tout de cette personne-là, c'est un personnage fictif un peu, mais c'est ton client idéal. Donc, si tu avais à travailler avec seulement un type de client, celui-là, ce serait comme, wow, bon, bon, j'en veux plein. Donc, puis là, qu'est-ce que tu écris dans le fond? C'est probablement ta prochaine question. Qu'est-ce que j'écris? Bien, tu vas écrire, justement, tout ce qui est problèmes, pain points et tout ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça se faire dire que, en fait, ils n'aiment pas le fait qu'en marketing, on joue beaucoup sur les pain points puis sur les frustrations et tout ça. Ils trouvent que c'est malsain. Mais je veux quand même te dire que, selon les études, puis même selon mon expérience, si tu parles des aspirations ou des pain points des gens, les gens ont beaucoup plus tendance à, justement, vouloir débourser et vouloir faire des efforts pour arrêter des problèmes et non pour atteindre des aspirations. Les humains, on est fait comme ça. Si, par exemple, je te dis, si tu fais telle action, tu vas gagner 200 $ ou si tu ne fais pas telle action, tu vas perdre 200 $, les gens vont être plus enclins à faire l'action qui va prévenir une perte que celle, que l'action, dans le fond, qui va faire en sorte qu'il va faire un gain. Donc, c'est comme ça qu'on est fait comme humain. Donc, je te dirais qu'en marketing, même si tu peux penser que ça semble manipulateur, eh bien, en réalité, c'est que tu vas aller aider ton client. Parce que, oui, oui, effectivement, si qu'est-ce que tu vends, ça ne vaut pas la peine et c'est une arnaque à quelque part, je te dirais, oublie tous mes conseils de copywriting. Je ne veux pas que tu sois successful en affaires, mais vraiment pas. Je ne supporte pas ça. Zéro, zéro, niet. Niet. Certes, mais si tu es en business, moi, mon espoir, c'est que, justement, les services que tu offres peuvent vraiment bénéficier tes clients. Puis, tes clients, comme après avoir travaillé avec toi, bien, sont comme, wow, j'ai été transformé, il y a quelque chose qui est mieux dans ma vie qu'avant d'avoir travaillé avec toi. Donc, c'est pour ça que je te dis, mets tous les efforts de ton côté pour utiliser les trucs de copywriting, les trucs de marketing pour faire en sorte, justement, d'aider ton client. Parce que, oui, il y a une partie où est-ce que ça t'aide, parce que tu fais des revenus, tu fais des ventes et tout ça, mais aussi le fait que la personne qui décide d'investir, justement, dans tes services, bien, tu lui rends service à quelque part, justement, parce qu'elle a un problème et elle veut le régler et elle veut le faire avec toi. Donc, de ne pas utiliser, justement, les tactiques de copywriting et de marketing, bien, ça fait en sorte, finalement, que tu délaisses un petit peu ce client-là. Et ça, c'est les trois éléments que j'utilise dans mon système CaféIn, ton site web, pour aider, justement, mes clients à avoir des sites web qui convertissent. Donc, pas seulement qui sont cute, mais qui convertissent également. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à me suivre sur Instagram, étant donné que c'est là que je vais lancer officiellement le nouveau programme pour la nouvelle cohorte qui va avoir lieu cet automne. On se retrouve sur Instagram. Bye, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada